Salut, aujourd'hui je fais une petite vidéo sur le bouton IF sur une MA2 et toutes les fonctions qui y sont rattachées. Et je vais aussi parler du bouton CLEAR parce qu'il est étrangement vraiment lié avec la fonction IF. Allons-y. Ok, donc c'est pas très très compliqué. IF, on peut pèser dessus jusqu'à quatre fois. Il y a quatre fonctions différentes attachées au bouton IF. La première, c'est IF OUTPUT. Ça sélectionne une fixture s'il est allumé. Que ce soit dans une séquence, que ce soit dans le programmeur, on s'en fout. Si le démeurre est plus haut que 0%, elle va être sélectionnée automatiquement. Belle façon de faire un blackout par exemple, juste pour les fixtures qui sont allumées en ce moment. On ne veut pas mettre toutes les fixtures à black, ce serait inutile, mais on veut quand même en mettre quelques-unes. À ce moment-là, ce qu'on a à faire, c'est juste de faire IF OUTPUT, AT0, PLEASE ou point point. Puis on va pouvoir comme ça faire un blackout partiel pour juste ce qui était allumé en ce moment. Ensuite, il y a IF ACTIVE. IF ACTIVE, ça sélectionne les fixtures qui sont actives dans le programmeur, donc qui n'ont pas encore été storées, qui n'ont pas été éclairées deux fois, juste deux fois, pas trois. Ou encore des fixtures qui n'ont pas été updatées. Donc, si par exemple, j'ai de quoi dans le programmeur, je store, je rajoute des choses, mais je n'ai pas fait de clé encore. Mais les choses que j'ai rajoutées, je peux sélectionner juste ça, sans éclairer tout le reste. À ce moment-là, on fait juste IF ACTIVE, PLEASE, ça va sélectionner les fixtures qui sont actives. On peut aussi sélectionner les fixtures qui sont dans le programmeur tout court, pas juste les actives, toute la gang. C'est assez simple, on fait IF trois fois, qui va devenir IF PROG. IF PROG, ça sélectionne tout ce qui est dans le programmeur, que ce soit actif, inactif, peu importe. Honnêtement, c'est plus rare que je me sers de celui-là, personnellement. On pourrait se faire une macro-clear avec ça, ce qui serait un peu étrange, mais en tout cas, on pourrait. On pourrait aussi, par contre, ça, c'est un des rares scénarios pour lesquels je l'utilise. On pourrait, par exemple, j'ai un queue, j'ai ajouté des choses par-dessus le queue, ça fait un tableau. Et là, je dis, OK, mais là, toutes les parties que j'ai rajoutées, je veux monter le tilt un peu, parce qu'il n'est pas assez haut par rapport à ce qui était dans la séquence. Mais à ce moment-là, je peux faire IF PROG, PLEASE, puis monter le tilt un peu, puis ça va sélectionner tout le monde qui est dans le programmeur. C'est une façon de faire qu'il fonctionne quand même assez bien. Et finalement, si on pince quatre fois, on a IF tout court qui apparaît. IF, on peut l'utiliser pour faire plusieurs choses, mais entre autres, on peut le mettre à la fin d'une commande. Par exemple, si je fais COPY LAYOUT 1 à LAYOUT 2, IF GROUPE 2, ça va copier le LAYOUT 1 vers le LAYOUT 2, mais seulement les fixtures qui sont dans le GROUPE 2. Donc, ça fait une copie partielle, si on veut. L'autre scénario pour lequel on peut utiliser le IF standard, c'est pour faire une sélection partielle d'un groupe, par exemple. Si j'ai un groupe, je le sélectionne. Donc là, j'ai les fixtures. Par exemple, j'ai dix fixtures, mon groupe 1, c'est les 1 à 5. Si je fais GROUPE 1, il se sélectionne 1 à 5. Mais là, je dis, ouais, mais je veux juste les fixtures qui sont dans le groupe 1 et dans le groupe 2. À ce moment-là, tout ce que j'ai à faire, c'est de faire IF GROUPE 2. Parce que j'ai déjà mon groupe 1 de sélectionné. Puis IF, ça dit, mais je sélectionne juste celles qui sont aussi dans le groupe 2 dans ce cas-ci. Mais ça fonctionne aussi avec n'importe quoi. Je peux prendre un groupe, puis faire... Je sélectionne le groupe, mais je dis, mais je veux juste les fixtures qui sont dans le Q8. Je fais GROUPE 1, IF, Q8. Voilà. Donc, on peut sélectionner à peu près n'importe quoi comme ça. Il y a un bug quand on copie des layouts. Je vais l'écrire dans la description. S'il y en a qui veulent les lire, je ne mettrais pas ça en vidéo pour rien. Mais il y a un bug quand on copie des layouts avec IF. Il faut juste savoir qui est là, mais c'est rien de dramatique. Et finalement, j'ai dit que je parlerais du bouton CLEAR. Parce qu'il est très très similaire au bouton IF, en fait. Puisque IF, il sélectionne les fixtures, puis CLEAR, il efface les valeurs. Parce que si on fait CLEAR une fois, ça clé la sélection. Jusque là, il n'y a pas vraiment de similarité. Mais si on pèse deux fois sur IF, on a IF ACTIVE. Si on pèse deux fois sur CLEAR, ça fait CLEAR ACTIVE. Puis si on fait IF trois fois, on va avoir IF PROG. Et si on fait CLEAR trois fois, ça va éclairer l'entièreté du programmeur. Ça va faire CLEAR ALL. Donc, c'est quand même assez similaire, en fait, les deux fonctions. Donc, c'est peut-être une façon de s'en souvenir. Une fois qu'on connaît bien CLEAR, puis qu'on l'a dans le doigt, qu'une fois, ça fait juste éclairer la sélection. Deux fois, ça claire ce qui est actif. Puis trois fois, ça clear l'entièreté de la chose. Donc, c'est une façon de le retenir, si jamais vous voulez un truc. Ça peut aussi fonctionner ensemble. On peut faire des macros de CLEAR spécial. Honnêtement, ça ne vaut pas vraiment la peine. Je le fais rarement, mais si vous voulez l'essayer, ça marche quand même bien. Ça dépend de votre workflow, encore une fois, de comment vous voulez travailler. Mais ça peut fonctionner. De faire des macros de CLEAR qui clearent juste le groupe 1, par exemple. Ça peut se faire. Alors voilà, c'est tout pour cette vidéo-là. J'espère que ça vous a été utile. Si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires, comme d'habitude. Et on se revoit bientôt pour une autre vidéo. Ciao !